C'est parti ! En train de faire l'amour à une autre, et je les ai même entendus dire qu'ils vont très bientôt te ruiner de toute ta fortune. Quoi ? Tu crois que je blague c'est ça ? Mais non Roxane, arrête de t'acharner sur le pauvre John en le dénigrant. Tu sais bien que John n'est pas ce genre de personne. Arrête s'il te plaît Roxane, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Ok. Je vais devoir m'y prendre autrement, pour montrer le vrai visage de John à Joyce, car elle n'est pas prête à me croire sur parole. Franchement Joyce est décevante. Écoute-moi John, je ne suis pas dupe. Je suis au courant de tout tes magouilles avec ton amant, pour ruiner mon ami. Et tu veux que ça me fasse quoi ? De toute façon, cette vieille peau de Joyce ne te croira jamais, et c'est ta parole contre la mienne. Mais sache que je ne vous laisserai pas toi et ta complice parvenir à votre fin. Vous allez tous les deux finir dernière les barreaux. Je t'en fais la promesse. Mais qu'est-ce qui te prend John ? Écoute-moi ça l'idiote. Tu ferais mieux d'arrêter de me menacer si tu ne veux pas que je te tue, car tu ne sais pas de quoi je suis capable. Dans ce cas, je veux faire partie intégrante de votre plan pour ruiner Joyce. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que je suis idiot, c'est ça ? À bien réfléchir. Joyce n'a vraiment rien à faire pour moi. Elle m'a toujours pris de haut parce qu'elle est riche. Donc pourquoi prendre des risques pour elle si l'occasion se présente à moi de lui prendre tout ce qu'elle possède, car je me suis toujours contentée de ses miettes. Waouh, je suis agréablement surpris. Tu es vraiment la reine de la sourmoisie. Ok c'est compris, je t'inclue dans le plan dès maintenant. Yes. Mais avant, viens par ici. John, il y a qui d'autre assis ici avec nous ? Mais chérie nous ne sommes que deux ici. Pourtant j'ai l'impression qu'il y a une autre personne ici avec toi et moi au salon. Non mon amour, il n'y a personne d'autre que nous deux ici. Ok. S'il te plaît amène-moi dans la chambre. Je vais m'aliter un peu. Ok. Mais qui ça peut être ? Attends que j'aille voir. Oh Caleb, c'est toi. Ouais en chair et en os. Comment vas-tu Roxane ? Je vais bien merci. Et toi ? Tranquille. Oh bonjour man. Bonjour. Dis-moi Roxane, où se trouve Joyce ? Je ne la vois nulle part. Joyce est dans sa chambre. Ah d'accord, dans ce cas je vais la rejoindre. Roxane, c'est qui ce Caleb ? Caleb c'est le cousin à Joyce. Ok je vois. Donc comme ça Roxane et John trompent ma cousine dans sa propre maison. Ok. Cousine, il faut que je te dise quelque chose de très sérieuse. Ok Caleb, je t'écoute. Tu sais que je ne t'ai jamais menti, n'est-ce pas ? Oui. Tu as toujours eu horreur du mensonge depuis notre tendre enfance. Ok. Je suis navré pour ce que je m'apprête à te dire, mais c'est un mal nécessaire. J'ai vu de mes propres yeux hier nuit Roxane et John faire l'amour dans la chambre de Roxane. Ta meilleure amie te trompe avec ton fiancé. Et il prévoit même te déposséder de toute ta fortune. Quoi ? Oh mon Dieu ! Je n'arrive pas à y croire. Ma meilleure amie que j'ai toujours soutenue a osé profiter de mon état pour me planter un couteau dans le dos. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Il faut qu'on fasse quelque chose Caleb. J'ai une idée. Laquelle ? Écoute-moi bien Joyce. Mais John pourquoi fais-tu cette tête ? Je viens de recevoir un appel de l'hôpital disant que Joyce et Caleb ont fait un accident. Encore ? Si seulement, elle pouvait mourir cette fois-ci, ça nous faciliterait la tâche. Effectivement. Dans ce cas, allons voir s'ils sont déjà morts. Ok. Docteur, comment va Joyce ? Oui docteur, comment elle va ? Son état est vraiment critique, compte tenu des séquelles de son premier accident. Elle est malheureusement devenue invalide. C'est-à-dire docteur ? En d'autres termes, elle ne pourra plus jamais recouvrir la vue, entendre, et même bouger. Quoi ? Joyce ne mérite vraiment pas ce qu'il arrive. Mais comment va son cousin Caleb ? Lui, il a malheureusement succombé à ses blessures. Il est décédé. Il a malheureusement ! Merci.